Bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation de WebMechanic Automation, la première solution de Motik as a Service. Je suis Norman, directeur marketing et produit chez WebMechanic, et je vais vous expliquer aujourd'hui comment utiliser les listes d'abonnements. Afin de gérer au mieux votre communication, il est essentiel de pouvoir envoyer les bons messages aux bonnes personnes. Pour cela, nous allons utiliser les listes d'abonnements. Il est également essentiel de bien respecter les lois imposées par la CNIL sur l'opt-in et l'opt-out. Vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo le détail complet des chapitres que nous allons aborder sur cette vidéo tuto. N'hésitez pas à cliquer dessus pour vous y rendre plus rapidement. Nous allons donc commencer par le lien de désinscription dans les emails. La première règle en termes d'emailing est de donner la possibilité à vos contacts de se désinscrire de vos messages. Pour cela, on utilise la règle de l'opt-out. La configuration va se faire alors directement dans la création de votre email. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu latéral de gauche, cliquez dans le canot, email, créez un nouvel email. Choisissez le type d'email que vous souhaitez envoyer. La configuration se fera de la même manière. Lancez le générateur en ayant choisi un thème. Depuis le générateur, il est commode d'ajouter dans le pied de votre email une phrase du type « Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part, cliquez ici ». Rendez-vous donc dans « Footer » et allez ajouter un lien sur le bouton ici. Il vous suffira d'ajouter un token qui générera un lien unique pour chaque contact. Pour ce faire, sélectionnez votre texte, ajoutez un lien, ajoutez le token « Unsubscribe URL » et le tour est joué. Gardez en tête que le lien de désinscription ne fonctionne pas pour les emails de test, tout comme tous les autres tokens, à savoir les variables pour les champs de contact, comme le prénom par exemple. Passons maintenant au paramétrage de votre page de désinscription. Au clic dans l'email sur le lien de désinscription, le contact arrivera sur une page de désinscription. Vous avez la possibilité de paramétrer cette page au niveau de plusieurs critères. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu de configuration en haut à droite. Cliquez sur « Configuration ». Cliquez ensuite sur « Paramètres de l'email » et allez tout en bas pour voir les paramètres de désinscription. Dans cette zone, vous avez la possibilité de mettre à jour le texte qui sera automatiquement ajouté à votre email dans le cas où vous utilisez le token « Unsubscribe Text ». Pour cela, changez le texte dans la première boîte. Vous pouvez également choisir le message qui est affiché sur une page de désinscription quand le contact clique sur le lien de désinscription. Vous pouvez enfin choisir quel est le texte qui sera affiché si le contact clique sur le lien de réinscription. Vous pouvez enfin afficher sur la page de désinscription les préférences du contact. Ainsi, le contact mettra à jour lui-même ses préférences. Cela se compose en plusieurs catégories. Vous avez la possibilité d'afficher ou pas les segments dans lesquels le contact est présent, la fréquence de contact souhaitée, la possibilité pour le contact de mettre en pause les communications, les catégories du contact ainsi que le canal de communication préféré du contact. Cela n'est utile que si vous avez bien sûr l'utilisation d'autres canaux. Dans un premier exemple, affichons l'intégralité des champs possibles pour voir ce à quoi ressemble la page de désinscription. Voici un email que je me suis envoyé. Cliquons sur le lien de désinscription en bas de l'email. Cela va donc charger la page de désinscription qui est spécifique à mon contact, à savoir normal. Ici, je vais pouvoir choisir l'intégralité des paramètres que j'ai activés précédemment dans la configuration. Je vais pouvoir choisir la fréquence de contact, je vais pouvoir choisir les canaux qui me sont les préférés et je vais également pouvoir voir dans quels segments je suis inclus tout en pouvant activer ou désactiver mon inscription à certains segments. Nous allons maintenant voir comment paramétrer cette page de manière à ce qu'elle soit plus user friendly en masquant certaines informations et en affichant seulement les segments qui vont me servir comme base d'email. Gardez également en tête qu'il est possible de personnaliser la mise en forme de cette page en utilisant des thèmes et en paramétrant un thème pour la page de désinscription. Pour cela, je vous renvoie vers la vidéo de développement de thèmes, une vidéo un peu technique pour les développeurs. Le lien sera dans la description de cette vidéo. Si je retourne donc dans la configuration de mes pages de désinscription, je vais ici désactiver les différentes informations que je ne veux pas afficher au contact sur sa page de désinscription. Je vais donc seulement garder la préférence des segments tout en gardant l'accessibilité aux paramètres du préférence du contact. Si j'actualise ma page de désinscription, je vois maintenant que je n'ai plus que le choix de choisir mes préférences de contact et les segments dans lesquels je veux être inclus. Voyons maintenant comment on va personnaliser et s'assurer qu'on ne voit plus que les segments que je veux afficher à mes contacts. Nous allons maintenant voir comment accéder aux contacts désinscrits. Si vous souhaitez regrouper l'ensemble des contacts désinscrits à vos messages, vous pouvez créer un segment qui se mettra à jour automatiquement à chaque nouveau désinscrit. Pour ce faire, rendez-vous dans l'application dans le menu segments. Cliquez sur les segments à modifier, à masquer et dans la barre latérale de droite, choisissez si le segment doit être public ou non. Si le segment n'est pas public, il sera alors invisible par le contact sur la page de désinscription. Je procède ainsi sur tous les segments que je ne veux pas afficher au contact et je vais pouvoir mettre à jour ma page de désinscription. Suite à la mise à jour des segments pour les rendre publics ou non, ma page de désinscription ne contient maintenant que les listes que je vais me servir comme liste d'abonnement à mes différents types de newsletters. Nous allons maintenant voir comment accéder aux contacts désinscrits. Si vous souhaitez regrouper l'ensemble des contacts désinscrits à vos messages, vous pouvez créer un segment qui se mettra à jour automatiquement à chaque nouveau désinscrit. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu latéral de gauche, dans segment, créez un nouveau segment, donnez-lui le nom de votre choix, comme contact désinscrit par exemple, puis dans l'onglet filtres, ajoutez un filtre sur le champ email désinscrit, est égal à oui. Voyons enfin comment réinscrire un contact. Si jamais un contact est désinscrit et que vous souhaitez le réinscrire, vous pouvez effectivement faire ça à travers un formulaire. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu composants, dans formulaire, et lorsque vous créez un formulaire, vous avez la possibilité d'ajouter une action de formulaire. Rendez-vous par exemple sur notre formulaire d'inscription à la newsletter. Modifions-le. Et dans l'onglet actions, il existe une nouvelle action qui s'appelle retirer le contact dès ne pas contacter. En ajoutant cette action, je m'assure à ce que le contact à la soumission de ce formulaire ne devient plus un contact comme étant désinscrit. J'enregistre mon formulaire et le tour est joué. Merci d'avoir suivi cette vidéo tuto. N'hésitez pas à vous rendre dans le descriptif pour revoir et revoir les chapitres qui vous intéressent. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour voir les prochaines vidéos et rendez-vous sur support.webmecanique.com pour voir l'intégralité de notre documentation. A très bientôt.